... Alors bonjour, bonjour à toutes et à tous qui nous faites l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, malgré ce froid. Je parle toujours à la place du professeur Brun pour introduire la conférence. Alors nous faisons un petit détour sur la partie est de l'Italie en s'éloignant de Pompéi et du sujet principal de nos conférences qui portent sur l'économie et les techniques de production à l'époque romaine, vues surtout par l'archéologie. Aujourd'hui, Prichilla Munzi et Claude Pouzadou nous parlerons des recherches en cours sur le site d'ARPI dont l'histoire porte une double mémoire. Celle d'une ville hélénistique importante et celle de sa première redécouverte, si l'expression est permise, entre les débuts de la Seconde Guerre mondiale et la fin des années 1990. Depuis 2014, des nouvelles recherches permettent de compléter une étude plus élaborée de l'organisation de l'espace urbain dans toute la région environnante. Prichilla Munzi, archéologue et directrice adjointe du Centre Jean Berard, est responsable de la mission archéologique italienne du Sud du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Elle organise et dirige les chantiers archéologiques du Centre Jean Berard en liaison avec les autorités italiennes et les chercheurs français. Sa bibliographie, que je ne veux pas lister ici, très longue, est très riche et tente à couvrir les sites étudiés dans leur ensemble. Claude Pouzadou, maître des conférences en archéologie et histoire de l'art du monde romain à l'Université Paris-Nanterre, ancienne directrice du Centre Jean Berard de Naples, est spécialiste de la Grande Grèce, est l'auteur d'études sur les images et les mythes. En plus de sa monographie, « Éloge d'un prince odonien, mythes et images en Italie méridionale au IVe siècle avant Jésus-Christ », paru en 2013, elle a publié beaucoup de livres collectifs et études diverses et reste toujours sensible aux enjeux de patrimoine. Claude Pouzadou prépare actuellement son habilitation à diriger des recherches sur la céramique à figure rouge d'Arpi. Alors, le site d'Arpi nous sera décrit comme l'observatoire privilégié pour l'étude de la formation de l'hélénisme en Occident du IVe au IIe siècle avant notre ère. Le projet prend puis, d'une part, sur l'étude topographique, stratigraphique et matérielle, des données de fouilles anciennes conduites sous la responsabilité de la surentendance, d'autre part, sur la mise à jour des découvertes dans une base géoréférencée, sur une enquête d'archéologie des paysages, avec une approche archéomorphologique, géomorphologique et géophysique, et sur des prospections pédestres. Ces recherches ont permis l'étude des maisons hélénistiques du IVe au IIe siècle avant notre ère. La découverte de la mosaïque des lions et des panthères ont aussi mis au jour près de 300 tombes, ainsi que des secteurs de l'habitat et en segments de la guerre. Par ce terme, on entend une accumulation de terres de plusieurs mètres de hauteur et de plusieurs dizaines de mètres de largeur, qui constituent les types les plus fréquents de fortifications pour les villes du Lassium archaïque et par la suite, des camps légionnaires romains. Avec celle des domus, l'étude de la topographie des nécropoles constitue en effet un des phénomènes les plus significatifs de la structuration de cette grande agglomération. Le croisement des informations fournies par l'emplacement des tombes, leur architecture, le matériel funéraire, la chronologie et les observations anthropologiques complètent les connaissances sur les transformations urbaines et socio-économiques qui ont intéressé une des plus grandes cités italiennes entre le VIe siècle avant Jésus-Christ et le Ier siècle après Jésus-Christ. Je laisse aux conférencières le soin de présenter l'histoire des recherches et le projet de son ensemble. Merci. Bonjour à vous tous qui, malgré ce froid, êtes venus nous écouter. Merci beaucoup à Despina pour ses mots de présentation et à Jean-Pierre Brun pour l'invitation à présenter ses recherches. Nous sommes très heureuses avec Prichilla Munzi de vous présenter aujourd'hui le sujet qu'a évoqué Despina. Après le cours de Bastien-le-Mer sur les espaces périurbains à Pompéi, nous allons présenter un autre exemple de réflexion sur les marges des cités, mais vous allez voir en changeant d'échelle et en renversant l'approche pour nous intéresser, cette fois-ci, à un établissement situé aux marges des cités, en jouant un peu avec les mots, aux marges des cités grecques d'Italie du Sud. Nous parlerons en effet du site d'Arpi, la ville d'Onienne hélénisée la plus septentrionale de la région des Pouilles et la plus éloignée, paradoxalement, du coup, des colonies grecques de la côte Ionienne, Tarente et Métaponte. Cette situation, en revanche, la place en première ligne lorsque les Romains s'implantèrent à la fin du IVe siècle dans cette région située aux confins du territoire samnite pour contrôler, c'était l'objectif des Romains, les terres à blé de l'Italie du Sud et accéder par les routes à la Grèce et de là à la Méditerranée orientale. Alors qu'Arpi connut une hélénisation tardive au regard d'autres établissements situés à proximité de Tarente, elle fut touchée précocement par la culture des Romains qu'elle comptait parmi ses plus proches alliés. Cette recherche, comme Desmina l'a rappelé, née en 2014 au centre Jean-Bérard de Naples, une unité du CNRS et de l'École française d'Europe, dont j'avais pris alors la direction avec Priscilla Munzi à la suite du professeur Brun, relève depuis 2018 du programme scientifique de la mission archéologique Italie du Sud intitulée au marge de la ville dont Priscilla est responsable depuis 2011 et depuis 2021 sous la nouvelle direction de Valérie Huet elle s'inscrit dans l'un des deux axes de recherche de l'unité intitulée Organisation et gestion des espaces urbains et périurbains en Italie du Sud dans l'Antiquité. Alors comme de nombreuses recherches, cette étude présente un défi celui de rechercher de chercher à mieux connaître les modes de formation et de transformation d'une ville invisible donc difficile pour cette raison car il ne reste aucun vestige en surface mais aussi on pourrait dire anomale en raison des mesures de sa superficie 1000 hectares si on la compare à d'autres villes comme Pompéi justement dont vous avez entendu parler qui a une superficie de 64 hectares ou même à Cume une superficie de 110 hectares donc cet ensemble elles font un dixième environ de ces villes que la ville d'Arpi soit presque dix fois plus grande que la première colonie grecque d'Occident et qu'elle avoisine les 1386 hectares de Rome à l'intérieur de la muraille aurelienne à la fin du IIIe siècle après notre ère n'a guère de sens on ne peut pas comparer ces réalités donc si ce type de comparaison ne nous mène pas très loin il a au moins le mérite de mettre en lumière la spécificité d'un établissement qui tout en relevant d'une réalité culturelle la donie fort éloignée des modèles grec et romain acquiert néanmoins son faciès urbain au contact de ces mêmes populations grecques et romaines présentes en Italie alors pour relever le défi nous bénéficions de la collaboration de l'université de Salernes et de la Soprintendence Archéologia Belle Arti et Paisaggio per le Provinci di Barletta Andrea Trani et Foggia que je dis une fois comme ça puis après j'abrégerai évidemment qui nous permet de travailler sur deux fronts et à plusieurs échelles de l'étude de l'environnement et de la reconstitution des paysages conduite par Alfonso Santoriello à l'université de Salernes et son équipe à l'analyse des données restituées par des fouilles passées mais restées en partie inédites elles sont conduites ces analyses par les archéologues du centre Jean Bérard et en particulier Prichilla Marcella Leone archéologue et Giuseppina Stello graphiste en collaboration avec l'équipe de la surintendance de Foggia mais aujourd'hui nous allons chercher à relever le nouveau défi que nous a lancé le professeur Brun celui de vous raconter l'histoire d'Arpi à partir des fragments d'une ville invisible en confrontant les sources littéraires aux données de l'archéologie donc commençons par planter le décor de la région d'Aunienne depuis les contreforts des Apennins à l'ouest jusqu'au mont du Gargano au nord jusqu'au bassin de Lofanto au sud s'étend cette région la Donie qui fut le théâtre d'une grande culture pré-romaine celle des Doniens dès le 7ème siècle le poète Mimnerme les mentionne à propos de l'arrivée du héros argien Diomède en Apulie après la guerre de Troie auprès du roi Donos au 5ème siècle l'historien sicilien Antiochus de Syracuse fait de cette région la limite septentrionale de la Yapigie qui est l'équivalent de l'actuelle région des Pouilles L'Edonie en effet au nord de l'Apulie appartenaient avec les Mpeusessiens au centre et les Mésapiens au sud au grand peuple des Yapiges d'origine d'origine illyrienne ou crétoise selon les sources ils développèrent une culture mixte au contact des peuples voisins en particulier des populations oscosamnites limitrophes des Grecs plus éloignés notamment de Tarente qui est la seule colonie grecque de la région les Romains découvrirent la Donnie quand au cours de la Deuxième Guerre Samnites dans le dernier quart du IVe siècle en 320 ils y pénétrèrent sous le prétexte de venir au secours des Apuliens au nom d'un traité d'amitié qu'ils avaient contracté au début du conflit en 326 cinq ans plus tard après la défaite au Fourche-Codine bien connu ils envoient à Louchéria les deux armées consulaires pour reprendre la ville aux Samnites et fondée en 314 c'est une des dates reconnues la première colonie latine en Donnie ce fut une étape importante de leur implantation en Apulie alors vue de Rome cette région peut sembler lointaine elle est environ entre 360 et 380 kilomètres et même hostile c'est pourquoi l'entente avec les populations locales était-elle indispensable pour assurer la sécurité et le ravitaillement des troupes mais que s'est-on d'Arpi fondée selon la légende par le héros Diomède avec d'autres villes comme Canusium Sipontum Venusia et Brindisium Arpi se situait au centre d'une plaine alluviale traversée par plusieurs fleuves et rivières qui ont favorisé l'implantation de plusieurs établissements à partir du 9e siècle avant Jésus-Christ sa position était stratégique car elle était à demi-chemin entre le cordon subapnin à l'ouest et la côte à l'est sur un axe de circulation passant par cette ville de l'Ucheria le site d'Arpi était lui-même adossé à un fleuve le Tchélone son nom actuel que le poète Lycophron au 3e siècle avant Jésus-Christ appelait le Fulamos ce cours d'eau qui devait être navigable dans l'antiquité fournissait un accès à la mer au sud de l'actuelle six pontes par le fleuve Candelaro quels sont les noms d'Arpi ils étaient plusieurs avant d'être désignés par le nom d'Arpi ou Arpoi dans les sources romaines chez Titliv Strabon qui sont un nom qui est évoqué encore aujourd'hui le territoire gardait la mémoire à travers quelques localités modernes Arpinova Arpette Masseria d'Arpi ou encore Saint-Nicolas d'Arpi Arpi porta deux autres noms qui évoquent tour à tour l'origine argienne de son héros fondateur et l'importance de l'élevage des chevaux en effet Diomède était passé maître dans le dressage des chevaux et à ce titre il offrit une généologie mythique aux membres de l'aristocratie arpane comme le montre l'exemple de Dasius Altinus à la fin du IIIe siècle mais il devint aussi l'emblème de cette ville qui tira sa renommée de l'élevage des chevaux au point qu'elle put prêter main forte à l'armée romaine avec 400 cavaliers en plus des 4000 fantassins dans la guerre contre Pyrus le rat des pires à Ausculum en 279 avant Jésus-Christ alors malgré leur brièveté leur rareté les textes mettent en évidence quelques temps forts d'une histoire marquée par la protection de Rome pendant un siècle après la seconde guerre punique samedi pardon en 320 jusqu'au lendemain de la seconde guerre punique en 213 où Arpi fut sévèrement puni pour avoir choisi le camp d'Hannibale après la défaite des romains à Cannes c'est donc dans cette fourchette chronologique celle du 3ème siècle qu'on place la grandeur d'Arpi car Ted Midor d'Éphèse une des sources du géographe Strabon considérée encore à la fin du 2ème siècle avant Jésus-Christ comme l'une des plus grandes cités italiotes avec Canosa en raison de son enceinte Strabon ajoute ensuite qu'au 1er siècle elle était plus petite elle était réduite pour connaître donc la forme de cette ville durant cette période nous disposons de quelques informations des sources littéraires mais très rares notamment d'un passage de l'historien Titlive par son récit de la prise d'Arpi par les troupes de Fabius Maximus après la bataille de Cannes il a voulu déloger Hannibal qui était resté qui s'était installé en 216 donc en 213 il a attaqué la ville et les Titlive transmet l'image d'une ville qui à la fin du 3ème siècle était protégée par des remparts moéniens munis de portes dont certaines étaient basses et étroites et que les romains franchirent par des échelles ces rues longeaient les maisons qui étaient près de l'enceinte et sur ces toits les assiégeants avaient pris place donc on a l'impression d'avoir affaire à un réseau de rues sombres et étroites en fait en dépit de l'identification de ces rues sinueuses qu'on pense voir dans les traces visibles sur la photo aérienne sur laquelle nous reviendrons cette description qui laisse imaginer un espace densément occupé par des quartiers d'habitation à l'abri d'une muraille peine vraiment à trouver confirmation sur le terrain du coup depuis 2014 notre objectif dans ce projet d'étude a été d'étudier ce phénomène urbain de grande envergure en prenant appui comme Despina l'a rappelé sur l'étude topographique stratigraphique et matérielle des données des fouilles anciennes conduites sous la responsabilité de la surintendance entre le début de la seconde guerre mondiale et la fin des années 90 et d'autre part sur la mise à jour des découvertes dans une base géoréférencée et sur une enquête d'archéologie des paysages cette recontextualisation a été conduite à plusieurs échelles de la maison et de la tombe au territoire pour mieux définir les contraintes les ressources et l'évolution du paysage avec une attention particulière portée à la gestion de l'eau voyons brièvement l'histoire de ces fouilles qui nous montrent ce que nous connaissions avant notre arrivée les enquêtes menées à partir des années 30 du siècle dernier s'étaient concentrées dans la partie sud-est du site sur les terrains situés le long du chemin d'exploitation aménagé par l'Opera Nazionale e Combattenti que l'on abrège et que l'on évoquera par les initiales ONC à l'occasion des grands travaux pour la transformation de la propriété foncière et l'accroissement de la petite et moyenne propriété par le régime fasciste dans les premières phases du projet que nous avons lancé nous avons pris d'abord en compte les données cartographiques et matérielles des anciennes fouilles effectuées dans ce secteur au sud-est tout d'abord celle de Chiro Drago de 1939 et 1941 puis celle de Santo Tine et de Fernanda Tine Bertocchi en 1965 et 1966 puis celle de Ettore Maria de Iulis en 1971 et 1970 et surtout celle de Marina Matzei dans les années 90 de 92 à 97 l'essentiel de ces témoignages avait fourni le socle d'une reconstruction de l'habitat à partir des années 40 les fouilles effectuées par sondage ou par tranchées cependant ne permettaient pas d'avoir une vision d'ensemble mais seulement de distinguer des zones de nécropoles et d'habitats et de vastes aires non construites probablement destinées aux cultures à l'intérieur même des murs c'est pourquoi nous avons choisi d'élargir nos recherches aux vestiges aussi mis au jour dans les années 70 et 90 en lien avec le suivi archéologique des grands travaux notamment ceux de Ettore Maria Deiulis en 1969 et 1970 pour la construction d'un tronçon de l'autoroute Adriatica A14 Bologne-Canosa donc si vous l'empruntez vous traversez le site pour aller dans les pouilles puis par Marina Matzei de 1991 à 1992 pour l'implantation d'un réseau d'irrigation pour le compte du consortio per la bonifica della Capitanata leurs fouilles nous ont fourni l'occasion d'étendre l'enquête à l'ensemble du site de procéder au positionnement des tombes et des traces d'habitat et d'obtenir de nouvelles données sur les formes d'occupation de l'espace urbain grâce à la cartographie encore jamais réalisée de cette mise au jour par le creusement des tranchées de l'entreprise SAFAB un des enjeux de notre étude était d'évaluer le type d'information que la distribution des tombes pouvait fournir sur l'organisation de la ville tant du point de vue topographique que chronologique ces dernières années l'étude s'est étendue à d'autres contextes funéraires récupérés à l'occasion de fouilles de sauvetage celle de Déioulis dans la tombe du vase des Niobides et celle de l'hypogée et de la Méduse fouillée par Marie-Lise Anava en 1980 puis Marina Matzei en 1985 et 1989 ainsi que les fouilles programmées plus récentes de Marina Matzei en 99 2001 et puis plus récemment celle de Marcello Guaitoli de l'université de l'Ecce et de Marisa Corinth qui nous ont mis au jour qui ont mis au jour respectivement en 2005 et 2009 dans différents secteurs situés au marge du site d'importants secteurs de nécropoles conjointement à l'étude de la documentation de fouilles anciennes et du matériel cette enquête d'archéologie des paysages confiée à l'université de Salerne s'est développée sur le terrain grâce à une approche archéomorphologique géomorphologique et géophysique et à des prospections pédestres ces quatre types de prospections conduites à l'échelle du site visait à mieux définir les contraintes les ressources et l'évolution du paysage au sein duquel s'est déployé ce phénomène urbain de très grande envergure l'analyse géomorphologique out of sight a en effet montré que l'agglomération d'Arpi avait été fondée entre deux rivières le Tchélone au nord mais aussi le Faraniello au sud et que l'habitat délimité par la guerre prend place sur deux terrasses toutes deux inclinées vers le nord-est séparées par un dénivelé sur les deux terrasses se trouvent de légers reliefs appelés localement des montarotsi qui dominent légèrement d'un mètre ou deux le niveau moyen de la plaine le choix du site et l'emplacement de l'habitat a donc été fortement conditionné par la présence des cours d'eau tandis que la structuration interne a dû tenir compte des aspects liés au ruissellement des eaux en superficie et au problème des eaux stagnantes dues à la faible capacité d'absorption hydrique des argiles qui composent de substrats géologiques ainsi qu'à la faible énergie du relief du territoire d'Arpi la géologie du substrat et les formes extrêmement planes du paysage permettent d'expliquer au fil du temps l'engorgement fréquent les inondations locales et la concentration des processus d'érosion l'un des enjeux du programme était donc de procéder à cette cartographie encore jamais réalisée des vestiges mis au jour et d'évaluer les types d'informations que la distribution des tombes leur typologie leur mobilier pouvait fournir sur l'organisation de la ville tant du point de vue topographique et chronologique nous l'avons dit avec celle de l'habitat de l'ère de Montarotzi l'organisation des nécropoles constitue en effet l'un des phénomènes les plus significatifs de la structuration de cette grande agglomération donienne donc à défaut de nouvelles fouilles parce que ça n'a pas été possible ces données précisent l'organisation de l'espace urbain en aidant à replacer le quartier de Montarotzi dans l'histoire du site l'étude des données de fouilles et leur repositionnement dans le paysage ainsi reconstitué nous ont permis de proposer de nouvelles hypothèses sur l'histoire d'Arpi et de ses transformations au gré des contacts avec les cultures que nous avons déjà nommées les cultures samnites grecques et romaines du 8e siècle au 2e siècle avant Jésus-Christ ce phasage établi pour l'ensemble du site pour la première fois s'est appuyée sur la séquence stratigraphique mise au jour par Marina Matzei dans la fouille de l'ONSC 28 dans l'ère Montarotzi ainsi que sur l'examen des contextes funéraires de la typologie des sépultures et de leur architecture mais maintenant cette histoire elle se construit grâce à la lecture des données archéologiques et c'est Prichilla qui va prendre le relais pour vous la reconstituer bien que la première phase celle des 8e et 7e siècles soit documentée par une tombe à tumulus et par quelques fonds de cabane détectés au moins dans deux secteurs du site il est impossible aujourd'hui de préciser la nature l'extension et l'organisation de l'habitat pour cette époque la tombe à tumulus fouillée dans les années 60 par Fernanda Tiné-Bertocchi tout en restant un témoignage isolé documente pour cette phase une forme d'occupation du site la fosse creusée dans le banc calcaire recouverte d'un tumulus d'environ 4,50 m de diamètre définie par des dalles en pierre et composée d'un amas de terre et de pierre accueillie un squelette en position recroquevillée accompagnée de pièces d'ornements en or et en bronze des fibules des anneaux et d'une association de céramique une tasse déposée à l'intérieur d'une ola peau de tradition italique typique des rituels funéraires de ces communautés jusqu'au 3ème siècle avec ces motifs de zigzag monochrome sur l'épaule l'ola relève de la production géométrique caractéristique de la culture d'aunienne une autre attestation caractéristique de cette première phase est fournie aussi par quelques stèles d'auniennes malheureusement découvertes hors contexte et fragmentaires ces plaques rectangulaires sculptées sont de taille variable et dotées d'un trou sur la partie supérieure pour y fixer une tête iconique ou aniconique avec leur décor d'armes d'ornements de scènes de la vie quotidienne économique et religieuse ces stèles auraient servi à signaler des tombes ou des lieux de culte jusqu'au moins au VIe siècle un véritable indice de la structuration du site remonte seulement au VIe siècle lorsque celui-ci est défini par la mise en place d'un imposant système défensif le paysage actuel comme l'a rappelé Clopousadou a conservé peu de traces des installations antiques dont l'enfouissement a entraîné la formation d'amas de terre qui modèlent en surface la plaine d'Arpi les Montarozzi aucun vestige n'est apparent si ce n'est les traces du système défensif la guerre identifiées dans les années 50 grâce aux photos aériennes par John Bradford un capitaine de la Royal Air Force celui-ci est constitué d'un fossé de 13 km de long et d'une levée de terre de 15 mètres de large définissant une superficie de 1000 hectares une tombe d'immature en fosse datée de la 2ème moitié du 6ème siècle aménagée sur le terre-plein et sous le renforcement de celui de celui de la guerre à l'époque hélénistique fournit un terminus antiquem pour la mise en place de la guerre ce système défensif devait constituer une limite destinée à protéger un espace accueillant non seulement de l'habitat mais aussi ou des noyaux d'habitat mais aussi des nécropoles et des espaces réservés à l'agriculture et au pâturage un tel mode d'organisation est propre à d'autres sites doniens comme par exemple Ordonat Thiaty ou Ascoli au 6ème siècle les autres témoignages d'une occupation du site se limitent en l'état actuel des connaissances à quelques tombes qui se distribuent surtout dans la partie sud-ouest du site il s'agit de sépultures en fosse circulaires ou rectangulaires avec des parois à profil oblique ou verticales généralement couvertes de dalles en pierre calcaire et parfois avec un décrochement horizontal destiné à les supporter le fond des fosses est généralement recouvert de galets de rivières sur lesquels le défunt est déposé en position contractée sur le dos les membres supérieurs repliés sur la poitrine et les membres inférieurs fléchis le mobilier funéraire accompagnant les défunts est constitué de récipients à décors sub-géométriques de production locale ou régionale et les formes céramiques attestées sont les olets les cruches les tasses et les coupes en association on trouve aussi quelques vases en impasto donc non modelés des outils en fer ainsi que des ornements personnels des objets importants importés ont également été découverts notamment des bassins en bronze à rebords perlés probablement de production étrusco-campanienne et des vases de production coloniale tels que la coupe ionienne B2 et la coupe à vernis noir de type C de la tradition attique ces objets témoignent de formes de contact avec les populations limitrophes il existe aussi quelques cas d'inhumation de nouveau-nés dans un contenant en céramique Inki Trismoi dont la chronologie malheureusement reste imprécise ces tombes sont représentatives de la culture attestée dans l'ensemble de la donie comme le montrent les parallèles avec d'autres sites dans la tombe 26B en bas à droite de la diapositive le défunt était déposé en décubitus dorsal avec les membres inférieurs fléchis le mobilier constitué de six vases était déposé le long du corps et à ses pieds c'est là qu'était placé conformément au coutume italique la grande Ola à bord en collerette qui contenait une petite cruche en impasto le reste du mobilier se trouvait à droite du corps une coupe à vernis noir de tradition attique diffusée à partir de la fin du 6ème siècle deux cruches géométriques de production locale une cruche et un petit cratère en impasto les doniens du 5ème siècle sont encore peu visibles à Arpi néanmoins deux exemples de tombes provenant de l'ère Montarozzi située donc dans la partie est du site datable entre la seconde moitié du 5ème siècle et le premier quart du 4ème illustrent l'évolution de la culture donienne à travers la présence dans les mobiliers funéraires de vases sub-gémotriques aux motifs simplifiés associés à un nombre plus important et plus varié de productions provenant des colonies grecques les fibules en bronze sont toujours présentes elles sont accompagnées de pièces d'ornement et de produits de luxe comme dans le cas de la sépulture double 400 en haut dans la dipositive qui contenait associée à la vaisselle céramique des fibules et d'autres objets d'ornement en bronze des pendentifs en ombres zoomorphes des perles en pâte de verre et des éléments en os le type de sépulture documentée reste celui à fosse et les individus sont toujours déposés en décubitus dorsal avec les membres inférieurs fléchis la même typologie ainsi que le mode d'inhumation reste dominant pendant toute la première moitié du 4ème siècle le goût pour les productions grecques se renforce comme on peut le voir dans les deux sépultures à fosse 43 et 44 dans le mobilier funéraire outre l'ola dans laquelle est généralement placée une petite cruche on trouve des vases à vernis noir de bonne qualité ou à décors monochrome surpeints d'importation coloniale ainsi que de la céramique à bande la tombe 44 en haut de la première de la diapositive de la première moitié du 4ème siècle présente la particularité d'avoir deux hollets à chrome auquel est associé un mobilier composé exclusivement de vases à vernis noir autour du milieu du 4ème siècle des nouvelles classes de céramiques de production locale ou régionale apparaissent dans les tombes elles sont bien illustrées dans la tombe numéro 43 il s'agit de céramiques dorées représentées par des assiettes et des cantards des vases à boire à deux ans verticales ainsi que de la céramique à bandes et de style mixte caractérisé par une décoration linéaire et phytomorphe avec en particulier des vases à boire coupes et cratériscoï vases à deux ans verticales et de petits récipients pour verser comme les cruches dans le courant du 4ème siècle on observe sur le site d'Arpi la convergence d'une série de faits archéologiques de nature différente qui témoignent finalement la structuration de l'agglomération premièrement le renforcement de la guerre c'est probablement au cours de la deuxième moitié du 4ème siècle que celui-ci est renforcé par la transformation du fossé initial situé à l'extérieur de l'enceinte qui est comblé et au-dessus duquel est mise en place une nouvelle structure composée par deux parements et par un émpleton un remplissage les deux parements sont construits en assises de blocs de terre crue ensuite pour cette même époque il faut noter l'apparition de nouvelles typologies sépulcrales la monumentalisation aussi des tombes à l'initiative de nouvelles élites qui présentent de fortes marques d'hélénisation et enfin les premières formes de structuration visible de l'habitat voyons dans le détail à côté des sépultures en fosse apparaissent donc autour du milieu du 4ème siècle les premières tombes à grotticelle de véritables chambres funéraires creusées dans le substrat calcaire local de forme grossièrement candrangulaire ou circulaire auxquelles on accédait généralement par une rampe de romos ou par un puits les accès aux espaces hippogés pouvaient être fermés par une ou plusieurs dalles de calcaire par des tuiles ou des briques en terre crue ces tombes sont souvent regroupées par secteurs où elles forment des noyaux par exemple comme dans la diapositive de gauche dans l'ère de Montarozzi les dimensions et l'organisation des cavités dans les tombes à grotticelle offrent de nouvelles possibilités de structurer le rituel funéraire la disposition des objets dans différents espaces ou leur répartition au sein d'une même chambre permet de distinguer des lots de vases utilisés pour les liquides et les aliments autour de la grande olle et des objets métalliques comme par exemple les ceinturons les fibules et les anneaux autour du défunt au sein du mobilier funéraire on trouve des vases à vernis noir avec des corps monochromes sur peint rouge dont certains en miniature probablement de production locale ou régionale dans quelques cas apparaissent aussi des vases à figure rouge probablement des importations la tombe à grotticelle la 22 illustrée donc sur la diapositive est particulièrement intéressante pour cette phase car elle contient un individu inhumé présentant des attributs guerriers le défunt est allongé sur le dos et porte un ceinturon de bronze le mobilier funéraire composé de 17 objets a été placé au fond de la chambre les outils et les armes un rasoir en fer avec un fourreau un javelot et une lance en fer ont été placés au centre au centre de la pièce dans les tombes à fosse de la même phase outre Lola à chrome toujours présente le mobilier funéraire se compose lui aussi de vases à vernis noir de céramique à bande et de style mix ainsi que d'ornements personnels en métal dans la tombe 5 illustrée sur la diapositive à côté du mobilier céramique était présente une épingle en argent et une fibule en bronze au cours de cette même période font leur apparition des nouvelles typologies sépulcrales il s'agit de tombes à chambre hypogées construites en gros blocs en grands appareils de blocs de calcaire avec un plan quadrangulaire et rampes d'accès elles sont souvent peintes à l'extérieur et à l'intérieur et le type plus ancien daté au milieu du 4ème siècle est illustré par la tombe des cavaliers découverte en 1982 elle présente un plan rectangulaire un vestibule une chella donc une chambre funéraire avec une décoration figurée et une couverture de dalle à plat l'architecture et la technique adoptée font écho à des exemples attestés mais dès le 6ème siècle alors qu'on est au 4ème dans les colonies grecques de Métaponte et de Tarente malheureusement déjà pillée par des fouilleurs clandestins elle n'a restitué aucun élément de mobilier sa datation repose sur la typologie tombale et la réalisation du décor peint sur les parois alors que les deux jeunes cavaliers présents sur celle du fond introduisent une innovation due aux populations oscosemnites de Campagny la noble dame figurée sur celle de droite conserve par son costume en particulier ses longs gants décorés de motifs géoétriques la tradition la tradition des steldoniennes ce type de sépultures reste néanmoins pour l'instant un cas isolé à Harpi quelques temps plus tard entre le dernier quart du 4ème siècle et la première moitié du 3ème siècle aux côtés des sépultures à Foss et de celle à Grotichelle se diffuse la tombe à chambre hypogée construite en gros blocs et avec une couverture de dalles en bâtière donc un toit à double pente un exemple significatif est constitué par la tombe du vase des Niobides fouillée en 1972 par Ettore Maria de Iulis qui la publia en 1992 elle est constituée d'une pièce rectangulaire construite en blocs de calcaire mesurant 6 mètres de longueur sur 3 mètres de largeur pour une hauteur maximale de 2,5 mètres ses parois étaient revêtues d'un enduit peint en blanc et on y accédait par un long couloir et une porte dont le fronton était décoré de l'istelle peint en jaune et en rouge avec une frise de rinceau de couleur bleue bien que d'une partie du mobilier ait été emporté lors de sa découverte par des clandestins l'intervention de la surintendance a permis de récupérer au moins 160 vases datée du dernier quart du 4ème début du 3ème siècle elle associe la céramique l'istat atteint ou domine l'élément végétal à des vases de production coloniale à vernis noir avec décoration surpeinte polychrome à figure rouge et des céramiques culinaires de tradition grecque ainsi que des amphores de transport de type corinthien les vases à figure rouge attribués aux derniers peintres apuliens introduisent un réportoir mythologique et héroïque associé à la sélection des formes céramiques ils confirment l'adhésion à la culture grecque l'étude des divers objets du mobilier semblerait documenter la présence d'au moins deux inhumations donc une utilisation de l'espace funéraire probablement sur plusieurs générations les indices d'une première structuration de l'habitat que nous avons évoqué il y a quelques minutes trouvent leur expression la plus significative dans la séquence stratigraphique de l'ère de Montarazzi et en particulier dans le secteur de l'ONC 28 fouillé par Marina Matzei dans les années 90 celle-ci offre une vision assez claire des changements d'usage et de destination des aires qui pourraient être liées plus largement aux transformations du cadre européen la reprise de l'étude de la documentation de fouilles et du matériel de ce secteur a permis de distinguer au moins cinq phases d'occupation allant de la fin du 5ème siècle jusqu'au 2ème siècle c'est dans ce secteur donc que dans le courant du dernier quart du 4ème siècle au-dessus d'un lot de tombes on assiste à d'importants travaux de nivellement pour la construction de structures identifiées en particulier dans la partie ouest de la fouille en bas sur la diapositive les murs élevés directement sur le sol naturel ne sont malheureusement conservés qu'au niveau de fondations en terre crue revêtues d'un enduit grossier à matrice calcaire les structures qui appartiennent à plusieurs unités ou à un seul édifice dont la destination n'est pas claire semblent bien s'insérer dans un système de structuration de l'habitat la pièce identifiée au nord-ouest donc en bas à gauche est parfaitement orientée sur un axe routier en terre battue qui court en direction nord-sud et auquel est lié un système complexe de canalisation en terre cuite dédié à la récolte et à la redistribution des eaux de pluie toujours dans la partie basse de la diapositive à la fin du IVe siècle la zone change encore une fois d'utilisation l'abandon des structures est accompagné de rites de dépositions comme l'atteste au moins deux ensembles votifs ces dépôts correspondent à des cérémonies de clôture qui marquent la défonctionnalisation de l'air qui retrouve sa destination funéraire au cours de la même phase un peu de temps après dans ce même secteur sont aménagées des sépultures dont une du type agrotichelle la monumentale la tombe 605 creusée dans le sol naturel elle était accessible par un dromos en escalier et possédait une chambre de déposition à plan trapezoidal l'accès à la chambre se faisait l'accès à la chambre funéraire était fermé par une plaque de calcaire bloquée par une grosse pierre taillée en pointe à l'intérieur le squelette n'était pas conservé mais la tombe a restitué un riche mobilier composé d'environ 40 vases quelques objets dans une quenu et un os une armilla donc un bracelet en argent aux extrémités en tête de serpent deux objets miniaturisés en argent en forme d'arme et un petit objet en or de forme cylindrique finement travaillé avec un décor végétal comparable à un pendentif on note en particulier parmi les vases à vernis noir certaines formes comme le gutus avec médaillon central à relief les coupelles concaveaux convexes avec pence gaudronée et les cruches sont à signaler aussi la présence de skifoilles donc de vases à boire et cruches à bouche ronde à vernis noir avec une décoration surpeinte polychrome dite aussi de style de Gnatia pour la production à filigre rouge on observe la présence de deux formes en particulier il s'agit de l'assiette et de la boîte avec couvercle ou lécanisse à ce mobilier est associée une sélection de récipients de type grec liés à la cuisine des pots des fêtous des jattes et des mortiers la monumentalisation des tombes se poursuit aussi entre la fin du 4ème et le début du 3ème siècle comme le montrent d'autres exemples à plusieurs endroits du site dont un groupe d'hypogées concentrés dans la partie nord-est non loin de la guerre un exemple significatif est constitué par la tombe du trône qui enterrine la forte hélénisation déjà bien perceptible dans la tombe déniobide la tombe du trône est construite en gros blocs de pierres assemblées sans liant avec un salle d'allée et un toit à double pente elle présente en façade une décoration peinte polychrome auquel elle doit son nom une femme assise sur un siège est entourée de servantes et d'objets liés aux activités domestiques celle-ci contrairement à la femme de Nienne de la tombe des cavaliers est vêtue à la grecque conformément au schéma présent sur la céramique apulienne à figure rouge produite à Tarente le matériel qui est échappé au clandestin est extrêmement fragmentaire les différentes classes céramiques identifiées quelques amphores de type corinthien à tardif différents récipients à chrome quelques tanagrines une terre cuite à engobe quelques fragments de céramique à figure rouge et surpeintes polychromes de type natia suggèrent une datation entre le dernier quart du quatrième et la première moitié du troisième siècle l'identification de plusieurs couches de peinture en particulier sur le fronton documenté aussi par la photographie multispectrale permet de confirmer l'hypothèse de différentes phases d'utilisation de cette structure funéraire parallèlement aux tombes à chambres avec toit en batière et façade peinte au cours de la première moitié du troisième siècle les tombes à grotichelles se dotent de structures plus complexes par l'ajout de chambres et par la monumentalisation de leurs accès donc par la monumentalisation des dromois ces changements offrent une image de plus en plus précise de la structuration de la société d'harpie ces évolutions touchent aussi les productions artisanales qui laissent la place à de nouvelles catégories céramiques et à des nouveaux répertoires morphologiques imitant des productions de luxe en marbre ou en argent par exemple dans la première moitié du troisième siècle la tombe 6 illustrée dans la diapositive qui est une grotichelle la simple creusée directement dans le sol naturel contenée à côté du défunt en décubitus dorsal avec les membres inférieurs fléchis d'élégants vases en gobe blanc dont un cratère est quatre onocoées aux formes élancées imitant probablement le marbre le là est toujours présente mais désormais de dimension réduite toutes ces innovations que nous venons de voir sont particulièrement visibles dans l'ère dite de l'hypogée de la méduse située dans la partie sud-ouest du site ce secteur présente une occupation depuis le septième sixième siècle avec un noyau d'habitat de cabane et plus tard et cela jusqu'au deuxième siècle avec une nécropole dès la première moitié du troisième siècle le secteur connaît une première phase de monumentalisation avec la construction de l'hypogée de Ganymède en grand appareil de blocs de calcaire malheureusement cet ensemble funéraire avait déjà été détruit et spolié dans l'antiquité la tombe est composée d'une chambre à plan rectangulaire aux parois couvertes d'un enduit rouge un sol d'allée et un toit à double pente composé de grosses dalles de calcaire avec clé de voûte l'accès au complexe se faisait par un long dromos donc un long couloir enduit de rouge avec un socle peint en noir les recherches récentes réalisées en 2016 dans les cas de travaux de réaménagement de l'ère de l'hypogée de la méduse semblerait indiquer qu'à droite du vestibule devait être rajouté au moins un deuxième espace de forme carrée ce qui ferait de l'hypogée un complexe funéraire beaucoup plus articulé le mobilier funéraire ayant survécu aux divers pillages antiques et contemporains comprenait en plus de quatre patères à vernis noir un déinos des coupes et deux cratères à volutes en céramique polychrome à tempéra une ola et une petite cruche à chrome ainsi que plusieurs figurines en terre cuite dont un ganymède des hérodes des figurines féminines des dauphins et des grenades présentes étaient aussi des armes dont des lances en fer une monnaie en bronze d'harpie du deuxième quart du troisième siècle et des éléments en os probablement pertinents en revêtement d'une cassette en bois j'attire d'autres attention sur l'introduction dans les mobiliers funéraires de la céramique à tempéra polychrome et sur les deux cratères sur lesquels est présente une décoration figurée avec des scènes de combat entre cavaliers et fantassins dont certains portent des casques de type romain dans ce même secteur la monumentalisation au deuxième quart du deuxième siècle touche aussi une autre typologie de tombe en effet au cours de cette phase peut-être peu de temps après la construction de l'hypogée de Ganymède une tombe à grottichelle orientée selon le même axe subit des transformations avec la réalisation d'une façade peinte et l'aménagement d'une imposante rampe d'accès à l'intérieur de la chelle la chambre funéraire les ossements réduits d'une première sépulture sont déposés avec le mobilier funéraire dans une petite fosse aménagée dans le sol et une nouvelle sépulture est déposée sur une banquette celle-ci est accompagnée d'un riche mobilier funéraire composé de deux cratères à volutes figurés en céramique polychrome à tempéra décorés eux aussi de scènes de combat entre cavaliers et fantassés armés dans le mobilier il y avait aussi une petite à la chrome de pater à vernis noir et des petites statuettes polychrome dans deux hérotes et instrigé l'enfer au cours du troisième siècle et pendant la première moitié du deuxième siècle une nouvelle innovation architecturale apparaît dans les contextes funéraires la typologie des tombes à chambre construites avec toits en double batière est progressivement supplantée par des tombes à chambre avec voûte en berceau et face externe décorés de colonnettes selon un modèle d'origine macédonienne à proximité des tombes à chambre du premier type dans la zone est-nord-est du site l'exemple plus ancien est fourni par l'intéressant cas d'architecture hybride le tombeau de la Niké que vous voyez représenté sur la diapositive dans le mur d'entrée peint simule une façade à toit en batière avec deux semi-colonnettes mais dont la chambre possède une voûte en berceau ce tombeau marque le passage entre ces deux typologies sur le fronton le décor confirme l'adhésion au nouveau répertoire iconographique des scènes de bataille introduites à Harpy par les cratères avolutes à Tempera malheureusement la tombe était déjà pillée et aucun objet du mobilier n'a pu être récupéré bien sûr les innovations à cette époque ne se limitent pas aux tombes elle touche aussi l'habitat comme l'illustre l'exemple de la domus de la mosaïque des lions et des panthères implantée au cours de la deuxième moitié du troisième siècle dans l'ère de Montarozzi où elle succède à plusieurs phases d'occupation dont nous avons eu des aperçus tout à l'heure l'articulation planimétrique de la maison ainsi que le système décoratif des parois et des pavements qualifient le niveau social très élevé de ses habitants et l'adhésion au modèle culturel de la coenée hellénistique cela est particulièrement visible dans la typologie des espaces et de leurs décors avec l'aménagement de salles réservées à la consommation du vin landrone le recours au sol mosaïqué et aux parois scandées de décors en zone le plan de la domousse n'est que partiellement dégagé et attend des fouilles complémentaires dans l'état actuel sont connus 780 mètres carrés d'une maison dont 4 secteurs ont été identifiés au sud-ouest donc en bas sur la dépositive une entrée monumentale flanquée de pilastres dotées de corniches en stuc données sur un espace ouvert dotées au centre d'un bassin placé dans l'axe d'un petit androne qui a livré un sol en mosaïque de tesselles formant un décor de dauphin et des fragments d'enduit peint à l'est de la maison se trouvait une autre série de pièces de représentation de plus grande taille dans la mosaïque en tesselle irrégulière dotée de 4 panneaux remplis de 2 paires de panthères et de lions alternés par des fonds blancs et noirs a donné son nom à la maison l'espace vraisemblablement découvert un exèdre ou un péristyle avait les parois décorées d'enduit imitant un grand appareil une plainte bleue était surmontée d'orthostades de couleur claire sous un rang de bloc d'appareil à bossage polychrome les plaques rectangulaires aux couleurs variées sont bordées d'une ciselure noire deux carreaux monochrome un rouge et un jaune alternent avec deux autres polychromes imitant l'un une brèche l'autre un marbre noir aux veines obliques bleu, rouge et jaune même s'il ne reste rien de la partie supérieure de la paroi cette disposition évoque précisément le décor en style structural d'une maison de Pella en Macédoine datée au 3ème siècle ce décor qui rappelle des imitations de brèche dans les maisons de Macédoine de Donnie et de Campanie offre une expression très recherchée par les cas de la polychromie et l'originalité des formes du style de grand appareil il constitue un exemple précoce en Apulie en Donnie d'adhésion au système décoratif utilisé en Macédoine au 3ème siècle et de goût pour le pouvoir ornemental des faux marbres dans les espaces domestiques et plus seulement dans les tombes dans le courant du 2ème siècle l'adomus de la mosaïque des lions et des panthères subit des portantes transformations et reménagements des espaces avant d'être définitivement abandonnés au cours de la seconde moitié du 3ème siècle et au 2ème siècle d'autres grandes maisons sont construites dans l'ère de Montarazzi à environ 350 mètres à l'est de l'adomus de la mosaïque des lions et des panthères fut mis au jour au cours de deux chantiers écoles organisés par la surintendance des antiquités au Pouille en 1953 et 1954 un autre grand complexe résidentiel la zone explorée couvre une superficie d'environ 750 mètres carrés où l'on peut suggérer plusieurs phases de construction la partie méridionale se caractérise par la présence d'un péristyle à l'ouest de celui-ci se développe une série de pièces définies par des murs en terre crue décorées de pavements de galets fluviaux à décors figurés et un seul en opos signinum le complexe était doté d'un système d'évacuation des eaux et d'approvisionnement hydrique dont témoignent les canalisations en pierre et en terre cuite conjointement au développement du quartier d'habitation hélénistique dans l'ère de Montarozzi à environ un kilomètre au sud toujours à l'intérieur de l'agglomération délimitée par la guerre dans les secteurs des nécropoles préexistantes sont aménagées de nouvelles tombes monumentales à chambres épogées avec voûte en berceau la version la plus monumentale de cette typologie est l'épogée de la méduse construite en bloc calcaire régulier il était composé d'un long dromos d'une façade tétrastyle avec chapiteaux figurés et un fronton orné d'une tête de méduse d'un étroit vestibule et de trois pièces avec voûte en verso la pièce centrale la plus décorée donnait accès à deux tchelles de chambres funéraires dotées d'un lit en maçonnerie destinée à accueillir les défunts l'ensemble était enduit et décoré de peintures et de mosaïques et il est représentatif de ces changements liés au contact entre cultures et au transfert de techniques favorisées par les événements historiques malheureusement le tombeau fut pillé plusieurs fois par des fouilleurs clandestins l'étude l'étude du monument et des objets de mobilier funéraire qui ont survécu au pillage dont céramique à chrome et culinaire unguentaria donc des vases à parfum en céramique des formes à vernis noir des récipients polychromes à tempéra vases en argent et en marbre ainsi que des armes font daté le contexte et ses diverses phases d'utilisation entre le milieu du troisième et le milieu du deuxième siècle la reprise de l'étude de l'ère de l'hypogée de la méduse a permis récemment d'approfondir la connaissance de la classe céramique des vases polychromes à tempéra grâce à la restauration des vases fragmentés motionnés dans les publications de ce contexte par Marina Matzei dans les années 90 le corpus se trouve aujourd'hui enrichi de deux cratères avolutes provenant de cet hypogée ce sont ceux que donc illustrés sur la droite autour du milieu du deuxième siècle ce complexe subit d'importantes transformations la prolongation du dromos cause probablement l'écroulement partiel de celui de l'hypogée de Ganymède ainsi que son démantèlement un dernier exemple significatif de cette nouvelle architecture au deuxième siècle est représenté par l'hypogée des amphores celui-ci est situé dans la partie sud-ouest du sud pas loin de l'ère de l'hypogée de la méduse ce tombeau auquel on accédait par un couloir enduit et peint était précédé par un vestibule extérieur avec deux colonnes l'intérieur était organisé avec une antichambre étroite et une chella avec deux lits en briques malgré les diverses tentatives de pillage à l'intérieur était conservée une partie du mobilier funéraire celui-ci était composé par de la céramique à chrome de la céramique listate donc avec des ornements végétaux des ongouentariens en céramique de quelques vases à vernis noir des récipients culinaires et surtout de nombreuses amphores de transport de brindes de type corinthien les corinthos corcériennes tardives de cos ainsi que plusieurs terres cuites parmi les objets en métal des miroirs des strigiles et de nombreuses armes ainsi que des objets d'ornements en or une monnaie et des objets en os l'ensemble du mobilier renvoie au courant du deuxième siècle ces tombes que nous venons de voir marquent probablement l'achèvement de l'intégration des élites d'arpi à la société romaine au terme d'un long processus encloché à partir de la fin du quatrième siècle mais qui s'est surtout précisé et défini au cours du troisième siècle à la faveur des alliances militaires et politiques si les données archéologiques permettent d'affiner la lecture de l'histoire d'arpi offerte par les sources littéraires il nous reste encore à préciser les étapes finales de cette évolution je vais laisser la parole à Claude Poussadeau pour les conclusions alors malgré ces quelques fragments de réalité monumentale au deuxième siècle il faut constater qu'à partir du deuxième siècle à partir des données archéologiques les nécropoles et l'habitat d'arpi s'essoufflent ce qui est perçu comme un déclin a été attribué à l'amputation du territoire par les romains à l'issue de la seconde guerre punique avec la déduction de la colonie romaine de Sipontum son ancien port en 194 si Arpi perd sa primauté en donnie au bénéfice de Canousium elle semble conserver néanmoins un rôle économique comme en témoignent les sources épigraphiques et les vestiges archéologiques quelques témoignages épigraphiques sur la présence d'un proxène d'Arpi à Delphes en 191-190 avant Jésus-Christ attestent par exemple son rayonnement jusqu'au début du deuxième siècle tandis que les amphores retrouvées dans les tombes confirment pour la même époque sa vitalité commerciale les sources nous livrent aussi quelques rares informations mais très éparses à les sources littéraires j'entends à la fin de l'époque républicaine Arpi est encore signalée pour sa production agricole avec une spécificité dans la culture de la vigne signalée par Varon et elle sert encore au premier siècle d'étape à Jules César sur la route de Brindisium c'est Cicéron qui en témoigne dans les lettres à Atticus les difficultés qu'elle rencontre au premier siècle après Jésus-Christ dans la culture du blé qui ne pousse pas comme en témoigne Pline pourraient marquer la fin d'une grande production d'après Marina Matzei la fin de cette production ces difficultés seraient liées aux conditions climatiques et à l'envasement de cette région lagunaire comme le notent les auteurs anciens pour les sites de Salapia et de Sipont à la fin de l'antiquité enfin des itinéraires de voyageurs conservent le souvenir d'une station sur la route entre Beneventum et Sipontum néanmoins ou plutôt à l'appui de ces quelques éléments les prospections pédestres qui ont été réalisées au cours de ces années ont montré des traces de fréquentation jusqu'à la fin de l'antiquité nous connaissons également la présence d'une villa attestée par des enduits peints mais tous ces éléments fragmentaires constituent les perspectives de recherche de ce programme et sont déjà en cours d'étude par de plus jeunes qui prendront la relève et qui se forment aussi sur le terrain et à travers cette méthode qui consiste à confronter les sources littéraires et les sources archéologiques merci beaucoup pour votre attention applaudissements Sous-titrage FR ?